Alors bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat. Le rendez-vous quotidien 100% habitation et virtuel, produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain et présenté cette semaine par Solutionnera en collaboration avec Desjardins. Aujourd'hui, on va parler de vivre autrement. Éco-communauté, éco-quartier et co-living. Alors pour ce faire, je vais être en compagnie de trois personnes vraiment exceptionnelles. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vraiment bien. Je vais prendre un petit moment pour vous présenter. Bonjour. On a en premier lieu Éline Bonnemain. Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que tu es content d'être là? Oui. Super. Donc, Éline a d'abord contribué pendant trois ans au développement d'éco-quartiers auprès des municipalités en France avant de rejoindre un des plus importants promoteurs immobiliers français. Durant quatre ans, elle a œuvré à faire changer et évoluer les pratiques du secteur avec notamment des projets d'intégration de la biodiversité aux bâtis, de nouveaux services et modes d'habitation et des chantiers écoresponsables. Elle a rejoint Vivre en Ville en 2019 pour coordonner le projet Construire avec le climat à destination des développeurs immobiliers québécois. On est très content de t'avoir. Bienvenue. Merci. On a également Alexandre Vallière. Bonjour, Alexandre. Salut, Francis. Alexandre est un entrepreneur général depuis 1999 et a touché à tous les aspects de la construction écologique. Boiron, paille, bois cordé, le chanvre, Passive House et certification lit. Donc, vraiment tout. Il siège désormais à la direction de MINI en étant également conseiller expert auprès de municipalités afin de promouvoir le développement et l'intégration des MINI-maisons dans les collectivités et contribuer à la valorisation des cœurs villageois. Bienvenue. Et on a Frédéric, que je connais très bien, un bon ami à moi, diplômé de l'Académie des Earthships au Nouveau-Mexique. Il s'intéresse au mode de vie résilient, à la conception 3D ainsi qu'aux principes solaires appliqués aux bâtiments conçus et construits dans le respect de l'environnement. Il a confondé avec moi Solutions ERA ainsi que l'Oasis dont tu vas nous parler, un nouvel bâtiment du futur écologique pour le co-living. Cool. Bien, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment content de discuter avec vous, de vivre autrement parce que présentement, dans le monde, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au plan de vue environnemental, social et là, avec la pandémie, toute une nouvelle perspective, des nouvelles questions qui nous sont venues. Et donc, je vais commencer probablement avec une question plus visée à un de vous. Puis après ça, on va commencer vraiment l'échange. Je suis intéressé de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça puis c'est quoi les alternatives, les manières de vivre autrement. Donc, premièrement, Éline, toi, tu oeuvres à la lutte et adaptation au changement climatique en accompagnement spécifiquement des développeurs immobiliers pour des multiplexes ou des nouveaux types d'habitants. Est-ce que tu veux nous en dire plus là-dessus puis en quoi surtout c'est une solution? Oui, avec plaisir. Donc, le projet sur lequel je travaille chez Vivre en ville s'appelle Construire avec le climat. Ça a débuté en mai 2019. Et en fait, on a commencé par rencontrer des développeurs immobiliers dans l'idée de comprendre en fait quels étaient les freins rencontrés dans l'adaptation et la lutte au changement climatique. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus de projets exemplaires finalement qui se montaient? Puis à la suite de cette enquête, on a adressé plusieurs constats, dont un qui est qu'entre eux, faire des certifications lead ou des certifications qui sont parfois très ambitieuses en fait. Et le plus petit promoteur qui ne sait pas exactement par où commencer, il manque quelque chose en fait. Il manque un peu d'accompagnement et de démocratisation des sujets puis de formation, etc. Donc, on a conçu une plateforme web qui s'appelle Construire avec le climat.org où là, on a recensé un certain nombre de stratégies finalement très simples, mais de stratégies de lutte et adaptation au changement climatique qu'on peut mettre en place. Puis on a recensé également des projets exemplaires pour inspirer et démontrer aussi que c'est possible. Ce n'est pas seulement et uniquement des grosses opérations en certification qui peuvent être exemplaires. Et puis à la suite de ça, on a choisi d'accompagner cinq développeurs immobiliers, donc de petite taille ou de très petite taille même. Ils sont entre une et dix personnes dans la structure. Puis on les aide à en fait mettre en place des mesures de lutte et adaptation au changement climatique sur un de leurs projets. Et dans ce cadre-là, en fait, on commence à créer un outil d'aide à la décision. On s'est rendu compte qu'il y a souvent justement des questions à trancher. Puis en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent tout au long du projet. Et donc, on les aide à travers cet outil qu'ils utilisent à la fois au début pour se poser, puis définir quels sont leurs objectifs de lutte et adaptation au changement climatique, quelles vont être mes priorités sur le projet, considérant un peu le contexte du projet, puis mes objectifs, etc. Et ensuite, cet outil-là, il est conçu pour pouvoir en discuter avec les professionnels avec lesquels les promoteurs travaillent, donc les architectes, les ingénieurs, tous les professionnels qui vont graviter autour du promoteur, pour les aider en fait à poser les bonnes questions, puis à aller chercher des solutions intéressantes, innovantes ou simplement qui changent de pratique en fait. Puis cet outil se veut vraiment un outil de suivi en fait du début à la fin. Donc, c'est là où on en est rendu avec le projet et les promoteurs qu'on accompagne. Puis on apprend beaucoup de cet accompagnement aussi, puis on commence à avoir pas mal de constats d'apprentissage, puis on voit un peu comment on peut faire changer les choses. Ça devient vraiment intéressant. Excellent. Puis, j'ai juste une question. Les gens que t'accompagnent, les promoteurs, est-ce que vous construisez comme des développements de petites maisons, de maisons familiales, de condos, de sais quoi le format que vous encouragez? C'est vraiment une bonne question parce que ce que j'oublie de vous mentionner, c'est qu'on s'adresse surtout aux populations vulnérables au changement climatique. Donc, c'est plutôt du logement durable et abordable. Déjà, c'est un facteur, c'est une double combinaison d'enjeux à intégrer qui n'est pas forcément évidente. Puis c'est vraiment du multirésidentiel, donc multi-logements. En ville. En centre-ville. Ça, c'est vraiment le fer de lance de vivre en ville. On lutte contre l'étalement urbain, puis c'est toujours en milieu urbain, consolidé. Donc, c'est plutôt des projets presque de densification. Densification. Des enjeux pour les promoteurs, mais c'est un peu un autre projet, vivre en ville. Et puis, je suis vraiment curieux parce que je trouve ça très intéressant. Tu dis lutte et adaptation. Oui. Il y a quand même une différence entre les deux ou je ne sais pas. Comment vous le voyez? Il y a l'aspect résilience et en même temps réduire les CO2, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'il y a quand même des sujets ou en tout cas des stratégies qui sont très liées. En luttant contre les changements climatiques, souvent, on met en place aussi des mesures qui permettent de s'adapter aux changements climatiques. Par exemple, si on crée du verdissement sur notre projet d'habitation ou notre projet résidentiel, on va à la fois lutter contre les changements climatiques, mais de façon assez évidente, mais aussi c'est de l'adaptation dans le sens où on va permettre une meilleure gestion des eaux pluviales, en fait, sachant que les précipitations, notamment hivernales, vont augmenter à l'avenir. C'est donc à la fois de la lutte et de l'adaptation. Donc, des fois, la nuance entre les deux, elle n'est pas si évidente. La solution, des fois, est la même pour les deux. Oui, c'est ça. Et c'est tant mieux, en fait. Ça permet de doublement justifier une mesure qu'on va mettre en place. Mais il y a aussi des mesures comme justement se protéger contre les inondations et prendre des mesures en lien avec ça. Là, ça va être plus de l'adaptation pure, en fait. Des fois, le lien est un peu ténu. Puis pour ceux qui sont moins familiers, la lutte, c'est justement de mettre en œuvre des actions pour ralentir ou arrêter les changements climatiques. Alors que l'adaptation, c'est en train de se passer. Comment on fait pour adapter nos bâtiments, notre style de vie à ces nouvelles conditions-là qui vont probablement… La résilience. Oui, c'est ça. Du moins avoir un certain impact, comme on a dit. Exactement. Puis ça nécessite justement d'avoir au moins une petite connaissance de ce que vont être les changements climatiques au Québec. Puis on a commencé par ça avec les développeurs. Puis on s'est rendu compte que, même moi, en fait, en faisant mes recherches, je ne connaissais pas exactement vers où on s'en allait avec le climat au Québec. Puis c'est vraiment intéressant de voir justement quelle est la direction qu'on prend pour pouvoir prendre les bonnes mesures aussi ensuite et mieux s'adapter. Super. Cool. Juste reprendre la balle au bond sur ce que tu disais. Mais souvent, c'est un point que je rencontre aussi dans la vie de tous les jours avec les gens avec qui je travaille. Mais effectivement, la mesure… On pense qu'ici, au Québec, on est peu impacté au niveau des changements climatiques, moins que d'autres régions dans le monde, évidemment. Mais ça reste qu'on a nos impacts à nous, qui sont relativement importants parce qu'on est très peu préparé comme peuple au niveau aussi, au niveau de comment se fait les bâtiments, comment se fait le lotissement, puis l'aménagement, que ce soit urbain ou rural, depuis des années. On a des vieilles gardes au Québec. Donc, je trouve ça super intéressant, le principe de vivre en ville, de voir justement, adapter les… enfin connaître les pratiques. Qu'est-ce qui est les changements climatiques? Qu'est-ce qui s'en vient dans les 50, 60, 100 prochaines années? Ah ah. Puis on va pouvoir en parler un petit peu plus tantôt quand on va entrer vraiment dans le sujet de la résilience, justement. Est-ce que… d'ailleurs, mais merci beaucoup. C'est super. Alex, toi, de ton côté, tu développes… puis c'est intéressant. Alors, on a une personne qui travaille sur la ville, justement, sur la ville, la densification. Et là, toi, qui es le cœur villageois, qui semble être plus ta passion… C'est un peu plus mon charme de bataille. Oui, ton charme de bataille. Tout m'intéresse à ce niveau-là. Je m'implique dans différentes sphères. Mais en fait, moi, je suis originaire de la campagne. Oui, c'est ça. Donc, ça me tient à cœur. Puis l'aboutissement de… où je suis présentement, en fait, c'est une suite logique, finalement. Oui. La vie est bien faite, souvent. Oui. Donc, pour moi, d'être aux commandes de mini aujourd'hui, ça me permet de mettre en place beaucoup de cordes que j'ai à mon arc, beaucoup d'expériences vécues, beaucoup de… en fait, de constats et d'erreurs, ce qu'on n'a pas à refaire. Oui, c'est ça. Qui t'a amené, à travers ta réflexion, à amener une proposition ou un style de vie qu'on pourrait dire, entre autres, à travers les mini-maisons. À travers les mini-maisons. Bien, probablement, clarifier c'est quoi pour ceux qui sont moins familiers, puis après ça, en quoi tu trouves que c'est une solution pour le milieu rural. OK. Bien, donc, bon, il n'y a pas de manuel de la parfaite description de la mini-maison. En fait, chacun a sa propre interprétation à ce niveau-là, mais simplement pour dire qu'on confond souvent les mini-maisons et les micro-habitations. Ce qui est… en fait, pour faire une diagonale assez simple là-dedans, là, je vais être sur le système standard parce que je ne suis pas performant en système métrique, mais 400 pieds carrés est moins habitable. Oui. On parle plus d'une micro-maison que d'une mini-maison. OK. OK? Donc, si quelqu'un, vous prenez, par exemple, la mini-maison qui est beaucoup publicisée puis mise à l'avant au niveau de la télévision, sur roue, tout ça, le mode de vie un peu plus nomade, tout ça, c'est plus de la micro-habitation, de la micro-maison que de la mini-maison. Oui. OK? Donc, nous, chez Mini, on fait de la micro-maison et on fait de la mini-maison. OK. Donc, la mini-maison, c'est plus ce vers quoi, moi, je prône, dans le sens où c'est plus adapté à la vie de tous les jours, si on veut, puis aussi à une famille, etc. C'est souvent sur fondation, oui. C'est ça. Donc, ce qu'on entend par fondation, ça peut être une fondation en béton. Oui. Ça peut être des pieux vissés, qui est un type de fondation aussi, sur dalles sur sol, isodalles et compagnie. Oui. Donc, il y a plusieurs façons de le voir, mais essentiellement, la mini-maison, on va parler de 400 à 800 pieds carrés habitables à peu près. OK. Cool. Ça fait que ça, c'est ce que c'est, une mini-maison. Puis toi, c'est quoi ton projet, puis en quoi tu vois ça comme une solution, entre autres pour les coeurs villageois et le rural? En fait, comme je disais tantôt, c'est une longue réflexion, une série d'expériences vécues, puis d'analyses de ce qui se fait présentement dans le marché de l'habitation au Québec, puis tout ça. Et aussi, au niveau, étant, comme je disais tantôt, originaire d'un petit village d'où j'ai grandi, j'ai vu évoluer, puis ça. Puis j'ai vu et je vois encore aujourd'hui, malheureusement, un peu dépérir, comme plusieurs régions du Québec ou ailleurs, au Canada, en Amérique du Nord, ou même dans le monde, ce qu'on vit, je ne pense pas que ce soit un cas unique, dans le sens où on entend souvent parler dans les médias de l'exode des jeunes, du manque de services pour les personnes ayant des besoins particuliers ou des personnes vieillissantes dans la population qui doivent s'expatrier en dehors de leur région où ils ont toujours vécu, loin de leur famille, loin de leurs proches, pour aller vivre dans des résidences où ils peuvent recevoir des soins ou de leurs besoins. Exactement, c'est ça. Et aussi, au niveau des besoins des personnes particuliers, exemple, une personne handicapée, une personne avec un TSA ou peu importe le type de problématique physique ou mentale d'un ou des membres d'une famille, souvent, ils sont obligés de s'expatrier à l'extérieur d'une région pour recevoir des services adaptés à leurs besoins. Donc, ça fait que les régions se vident au profit des grandes villes. Mais là, avec la COVID, il y a aussi un mouvement inverse qui se fait. Oui, c'est ça, exactement, on l'a vu. Il y a un exode des grands centres vers les régions. Présentement, les régions, on l'a vu aux nouvelles particulièrement cet été, il y a des régions qui ont été plus ou moins envahies. C'était vide à Montréal, puis c'était plein en Gaspésie. Il y a du trafic à Gaspé. Exactement. Donc, en fait, pour nous, la mini-maison, ce qu'on travaille, ce que je travaille personnellement, ce qu'on travaille chez Mini, c'est que la mini-maison comme étant une solution durable et avantageuse pour les municipalités qui veulent revaloriser leur cœur villageois. C'est-à-dire que par principe, si on veut, ou par mode de vie, les gens qui sont intéressés au minimalisme, à la mini-maison, et tout ça, ils sont souvent des personnes qui ont un esprit communautaire, disons, peut-être un petit peu plus avancé ou un petit peu plus développé que la moyenne des ours. On va parler... La moyenne des ours. Oui, c'est ça. De manière générale, oui. Oui, exactement. Ça fait qu'on va dire ça comme ça, mais essentiellement, c'est ça. Dans le fond, quand on revalorise une région ou un cœur villageois avec les mini-maisons, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer, à place de créer des îlots fermés, comme il se fait souvent à la campagne présentement, le développement domiciliaire, c'est des promoteurs qui achètent des terrains. Souvent, ils essaient de trouver des grands lots. Les grands lots ne sont évidemment pas dans le cœur villageois, on s'entend. Les bords de lacs, on sait qu'ils sont surexploités au Québec. Il y a même des lacs qui sont en train de mourir par trop de gens, la surexploitation, tout ça. Les montagnes, on connaît un peu tout ça. Mais le village, lui, en souffre parce que souvent, c'est ce qu'on appelle des fly-by-night. C'est des dortoirs, c'est des gens de fin de semaine, tout ça. Mais quand on veut revaloriser une région, il faut y créer une dynamique, il faut créer des ressources dans lesquelles les gens vont pouvoir vivre et s'adapter et profiter et tout ça. Et rester là de manière permanente et non pas seulement le week-end. Et voilà. Ça vient d'une ouverture d'esprit de l'emport des municipalités. Puis là, ça vient aussi d'un enseignement qu'on doit aller vers ça. Et puis, nous, avec la mini-maison, dans le fond, ce qu'on souhaite faire, c'est que comme la mini-maison prend moins d'espace, terrain, on a une empreinte au sol plus petite. Donc, on peut densifier le cœur villageois. On peut le revoir. Souvent, il y a un patrimoine bâti qui est en fin de vie. Oui. Tout dépendant des villages, des fois, c'est vraiment en fin de vie. Oui, c'est ça. Ça peut être rénové. Puis ça a été beaucoup laissé à l'abandon. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissements dans plusieurs municipalités. Je ne fais pas une généralité de tout ça. Mais essentiellement, c'est qu'on peut reprendre ces lots-là et densifier au moyen de mini-maisons. C'est adaptatif au niveau de la famille. C'est adaptatif au niveau des services. Il y a certaines choses qui sont déjà permises sur le territoire québécois, dans les lois et règlements existants, qu'on peut profiter, que moi, j'ai un peu étudié, que je travaille à promouvoir puis à amener au niveau soit des municipalités ou des MRC, d'en dire, « Hey, vous avez une solution en place présentement qui existe, mais peut-être que vous ne lui pensez pas juste par manque de connaissances puis de façon de l'apporter aussi. » C'est ça. Ou sans savoir que les gens auraient un réel intérêt pour ce type-là de différent. Je te donne un exemple. Une famille avec une personne ou un membre de famille vieillissant qui est obligé de s'expatriquer à l'extérieur, le principe des UHA qu'on entend parler un petit peu avec Arpens et tout ça qui essaie de promouvoir. Une UHA, c'est une unité d'habitation accessoire. En fait, c'est de pouvoir permettre d'avoir une plus petite habitation indépendante de l'habitation principale, mais sur le même lot. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de municipalités présentement. Il y a la ferme Arpens qui essaie de promouvoir ce type de réglementation-là. Et nous, ça tombe en plein dans nos cordes dans le sens où la mini-maison en fond de cours, exemple, en fond de terrain, est une des solutions qui est prônée dans les UHA. Donc, ça... Tu gardes le même nombre de lots, mets une deuxième maison dessus. La personne n'a pas besoin de s'expatrier. Elle peut vivre. Elle peut vivre. Tu sais, tu as un agriculteur... Pour beaucoup moins cher aussi. Oui, effectivement. Tu as un agriculteur qui a vécu toute sa vie de sa ferme. Là, il doit se départir de sa ferme. Souvent, la relève est plus ou moins capable de la reprendre. Tandis que là, si on est capable de mettre un deuxième habitation sur le même lot, il peut déménager dans l'habitation. La famille peut reprendre ou ça peut être quelqu'un même qui reprend, mais en co-exercice avec la personne qui est là pour passer... Ça est autant dépendant physiquement, mais au moins les connaissances pendant des années peuvent rester. Tu gardes la sagesse proche. Oui, tu gardes la sagesse proche. Tu peux garder les familles plus unies. Ensuite de ça, ça peut être des travailleurs aussi qui, normalement, on aurait besoin d'aide. C'est difficile d'avoir des travailleurs extérieurs, tout ça. Là, on peut les emmener à habiter dans la communauté directement en permettant ce genre d'habitation-là directement. Ensuite de ça, ça peut être la facilité de l'accessibilité au bâtiment. Une jeune famille qui commence aujourd'hui, début trentaine, fin vingtaine, début trentaine, puis qui veut accéder au bâtiment. On s'entend qu'un pied à terre, un terrain, avec l'explosion des coûts, ça coûte très, très cher. Si on a besoin de moins ou si on peut en regrouper plusieurs sur un même lot, partager des lieux communs ou des choses, bien là aussi, ça aide à la communauté. Ces gens-là, souvent, c'est des gens impliqués. Ce n'est pas obligé d'être des gens d'une même famille, mais on peut en regrouper. Je donne un exemple très, très simple. Sur un 6500 m², présentement, qui est à peu près un encre et demi en campagne, on parle souvent avec les encres. C'est un terrain relativement habituellement pour une maison. Bien, si on y va... Puis même certaines municipalités, ça va être deux encres et demi ou plus minimum. Oui, exactement. Mais tu sais, quand tu es hors-service, on parle des règlements sur les eaux usées et de la captation des eaux souterraines pour l'eau potable, on pourrait installer jusqu'à six mini-maisons sur un puits ou un champ d'épuration fausse sceptique en étant totalement réglo avec ce qui est en place. Présentement, on y a des lois de règlement, ce qui fait que tu arrives à pouvoir loger plus de gens dans une densité, dans un cœur villageois parce que souvent, le cœur villageois, les régions... Par exemple, moi, je suis originaire des cantons de l'Est, mais c'est le territoire agricole. Oui. Puis c'est important de préserver le territoire agricole. Oui. Donc, tu sais, tu peux arriver à densifier ta population à l'intérieur du même territoire qui est présentement ce qu'on appelle l'espace village. Oui. Bien, à la place de faire des clous fermés dans le fond d'un rang puis de développer un petit développement domiciliaire parce que là, vous avez trouvé un zoné blanc quelque part qui permet la construction. C'est ça. Le promoteur, il achète ça puis il fait des lots. Ces gens-là, souvent, ils n'iront peut-être pas passer par le village dépendamment de la situation géographique où il est situé. C'est clair. Donc, dans le fond, les gens se mêlent peu à la communauté. Puis on sait que les communautés, ceux qui restent des bibliothèques municipales dans les villages, c'est plutôt rare. Les ordres d'ouverture sont très, très restreints. Donc, l'accessibilité pour les jeunes familles, les styles et ça. Puis c'est un cercle vicieux dans le sens que moins il y a de monde, moins il y a de services. L'OTG, ce qu'on appelle l'organisation des terrains de jeu pour les municipalités, c'est souvent, on voit ça. Des fois, on passe dans les municipalités, le parc, les herbes à trois pieds de haut puis les balançoires, ça ressemble presque à un vieux film d'horreur. C'est ça. Ça ne donne pas le goût d'aller jouer. Et voilà. Tu sais, quand les communautés sont présentes, sont actives au sein de… Ils ne laissent pas ça se passer. Non. Ils veulent que ça soit vivant. Exactement. Puis la mini-maison permet ça. Ça contribue aussi à la vitalité commerciale du centre-maison. Et voilà. Puis tu sais, il y a une personne qui peut habiter dans une mini-maison mais qui peut être ce qu'on appelle un travailleur sur deux pattes, un travailleur autonome mais qui peut être une ressource vraiment intéressante. Les jeunes médecins, OK? Bien, on pourrait avoir une communauté de mini-maison, un médecin qui reste sur place, un bâtiment central où il y a des soins qui peuvent être donnés, exemple, une journée, une journée, une demi par semaine par le médecin qui habite sur place. Les gens, ça leur fait… Tu fais une genre de coop médical avec ça, coopérative. Là, tu peux avoir cinq maisons de personnes qui auraient dû s'expatrier, par exemple. Mais qui peuvent recevoir les soins. On pourrait faire une agglomération de différentes familles qui ont besoin de ressources. Genre, tu as un autiste, tu as un enfant avec un handicap physique. Tu en as un autre, une personne âgée qui est en début d'Alzheimer ou qui a une déficience visuelle ou auditive ou peu importe. Puis là, toute cette mixture-là donne une richesse. Ces gens-là connaissent chacun leur difficulté propre à eux, mais ils sont sensibles aux difficultés des autres familles. Ça fait que souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'entraide à ce moment-là. Il y a un partage. C'est difficile, d'avoir un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Si tu as d'autres familles qui comprennent ça, ça devient un genre de bulle aussi. Ces gens-là fonctionnent hyper bien. Il y a des systèmes dans le monde qui ont été mis à l'épreuve. Entre autres, je ne suis plus sûr si ce n'est pas en Suède ou quelque chose comme ça, où ils ont fait un mini-village de personnes avec de l'Alzheimer, sécurisé, avec des services sur place, genre un salon de coiffure, un dépanneur, des choses comme ça, mais en plein centre d'une ville. La médication a diminué de moitié. Au niveau des besoins. Au niveau des besoins, les gens se sentent en sécurité, ils développent moins de déficiences par rapport à leurs problématiques primaires, et ainsi de suite. Nous, chez Mini, entre autres, on a rencontré des gens fantastiques avec ça. On travaille sur des projets, on travaille avec des mini-adaptés aux personnes à mobilité réduite. On veut implanter ce genre de dynamisme-là à travers les communautés, les coeurs villageois et tout ça. Ce qui est vraiment... Oui, vas-y. Oui, je suis curieuse parce que quel accueil tu reçois des municipalités? Parce que là, en travaillant sur qu'on travaille avec le climat, mais même avant ça, je me rends compte à quel point les municipalités ont le pouvoir justement de cesser l'étalement urbain puis de consolider les milieux de vie puis d'encourager ça puis de travailler avec les promoteurs. Mais on dirait qu'elles ont un peu peur. parfois des promoteurs. Toi, tu révolutionnes un peu l'image. Oui, bien en fait, moi, je les invite souvent à m'inviter. Je les invite à m'inviter. Je leur dis souvent, je vais vous le faire, votre pitch de vente, je vais vous le faire. Je suis très, très féré en argumentation là-dedans. J'ai été challengeé souvent et je connais parfaitement ce genre-là. Ça part au départ d'une volonté, une volonté ferme de vouloir adapter à un certain changement ou d'ouverture d'esprit et tout ça. Souvent, les municipalités, dans mon cas où moi je travaille, ce sont, puis ce n'est pas péjoratif ce que je dis là, mais ce sont des vieilles gardes. Les jeunes en politique, il y en a plus beaucoup. En politique municipale, avec la demande versus ce que ça offre, il y en a encore moins. Il y en a des personnes en fin de carrière qui le font vraiment par altruisme et puis par, il faut avoir la vocation, don de soi et compagnie. Et je les admire tous et toutes, pour le faire. Puis là-dedans, il y a des gens qui ont cette ouverture d'esprit-là, mais ils n'ont pas l'argument ni la connaissance. Donc c'est là que moi, j'interviens, dans le sens où, c'est ça. Puis en 99 % du temps, puis je vais le dire comme ça, c'est une mauvaise connaissance puis surtout des craintes. L'humain est comme ça puis on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Exact. Donc dans le fond, ça vient de là. Mais à partir du moment où on prépare le projet puis il est bien présenté, il y a aussi des vieilles gardes dans les municipalités où les citoyens qui sont là, qui sont déjà là puis qui sont enracinés dans leur municipalité, il y a la mini-maison qui souvent a mauvaise presse dans un certain sens. Elle a bonne presse et mauvaise presse on a les deux côtés de la métaille. Puis il y a beaucoup le mode plus nomade de la mini-maison sur roue, exemple. J'ai acheté une roulotte, je l'ai défait, j'avais un budget de 15 000 $, j'ai recyclé des matériaux, je me suis monté quelque chose. Je respecte totalement les gens qui font ça et qui veulent, mettons, entre guillemets, squatter un fond de terre sans pouvoir payer taxes. Mais souvent, au niveau des résidents, eux autres, ils ont peur que ça évalue leur propriété. ça n'aide pas la municipalité, ce n'est pas des utilisateurs payeurs, et ainsi de suite. Puis ça, pour moi, c'est de distancier. Ça, ça va toujours exister, ça va toujours exister, ça va toujours exister, puis c'est correct. Mais ce n'est pas ça que tu veux proposer comme une solution. Absolument pas. Non, non, non. C'est super intéressant parce que, bien, justement, c'est l'idée de densifier puis d'avoir les mini-maisons. Je trouve ça super intéressant. Puis ça nous amène à Fred qui a, toi, tu voulais nous parler de l'oasis puis des hameaux, en fait, aussi. Donc ça, il y a les hameaux qui peuvent ressembler, qui peuvent, une agglomération de plusieurs maisons ou il y a l'idée de l'oasis qui est, je te laisse nous en parler un petit peu plus de cette idée-là parce que ça va vraiment bien nous amener à la prochaine étape. Vas-y. Je trouve que c'est vraiment, tu sais, nous, on a évolué dans notre réflexion. Tu sais, avec Solutions Aéron, on a enseigné l'éco-construction puis on a vu des spécialistes de toutes les sortes nous présenter. On a eu plein d'idées puis nos idées ont évolué puis ils sont passés par plein de phases. Puis on dirait que l'oasis, pour nous, c'est comme la conclusion de la réalisation. On vous dit, OK, il faut densifier. OK, il y a certaines lois, genre, il n'y a pas assez de monde qui habite sur les arcs. Comment on fait pour amener plus de gens à un endroit? Puis on a eu cette réflexion-là des mini-maisons, justement, on va faire des mini-maisons, ça va être moins cher, ça va être plus écologique, ça va être plus accessible. Puis là, en rentrant avec le financement, surtout nous, on parlait de micro-maisons sur où? Là, le financement, c'est rough parce que ça n'a pas de fondation, pas d'hypothèque, c'est un emprunt personnel. Ça fait que là, il y avait un défi là. Ça faisait que mensuellement, au début, c'était plus cher qu'une habitation. On a des solutions pour ça. On a changé de stratégie un peu. Puis aussi, c'est que, admettons, juste l'écologie, moi, j'aime la physique de base 101. Genre, si tu construis une mini-maison, tu as plein de surfaces qui sont toujours en combat avec l'extérieur. Ça fait que tu as plein de surfaces extérieures. Ça fait que là, on se dit, on va coller deux mini-maisons. Puis là, le mur entre les deux, dans le fond, tu n'auras pas besoin d'avoir le froid. Ça fait que là, ça va être moins cher à construire, ça va être plus écologique, ça va être plus performant. Ça fait qu'on se dit, on va mettre des mini-maisons par-dessus aussi, ça va faire un mur, plafond, mur, mur, que là, tu n'as pas besoin de chauffer, tu n'as pas besoin de construire. Puis là, on est comme, hey, on va mettre plus de mini-maisons, puis là, on fait tout ça, puis ça ressemble à une tour à condos. Là, on est comme, hey, une tour à condos, c'est vraiment écologique. Ça fait que là, on se dit, OK, on n'a pas le goût d'habiter dans une tour à condos en ville, on a quand même le goût d'aller en nature. Ça fait que ça, c'était notre besoin à nous. Il y a du monde qui a besoin d'avoir leurs quatre murs indépendants, puis c'est pour ça que je trouve que la mini-maison est une bonne raison, mais... Il y a quelque chose de culturel aussi là-dedans au Québec avec la mini, soit la mini ou la maison unifamiliale, dans le fond. Ça fait que là, on se disait, OK, nous, on ne veut pas une tour à condos, on veut quand même quelque chose d'écologique, quelque chose à l'échelle comme plus humaine et qui est aussi extrêmement exécutable facilement parce qu'il y a comme des lois puis des choses qui sont en place. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose qu'on peut exécuter facilement partout. Fait que on a pris genre toutes les mini-maisons, on les a mises ensemble puis on a fait six chambres, mais six suites indépendantes, super bien insonorisées, mais toutes ensemble. Puis pour utiliser les bons termes, on va dire micro-maison vu que c'est des petites... C'est pas 400 pieds carrés, c'est 200 pieds carrés par exemple. C'est pas loin de 400? Non, c'est 250 avec salle de bain dans le disant actuel. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de la cuisine. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, on fait ces suites. C'est vraiment des suites quand même agréables avec chacun sa salle de bain, super bien insonorisée. Puis après ça, en commun, t'as la cuisine en commun, t'as le co-walking en commun, t'as genre comme un grand salon. Puis là, à cause que tu mets tout le budget ensemble, bien là, tu peux vraiment avoir genre comme une serre ou genre investir dans l'écologie vraiment facilement puis ça devient super accessible. Puis comme c'est sur fondation, bien c'est vraiment facile d'avoir une hypothèque. Comme c'est une unifamiliale, c'est vraiment facile d'avoir une hypothèque. C'est vraiment facile de construire dans les municipalités parce que c'est toujours possible. Pourquoi ces chambres? Bien sûrement pour la même raison que six micro-habitations. C'est vraiment simple au niveau légal pour les fosses sceptiques puis tout ça. Fait qu'on construit un modèle qui est comme un passe-partout. Alors ça, nous, le fait pour nous, en fait, c'est qu'on avait vraiment, tu sais, le début de Solutions R.A., l'histoire, on a une grosse formation, le certificat en design de bâtiments écologiques. La raison pour laquelle elle existait, c'est qu'on se disait, hey, on veut construire cette maison-là vraiment hot, bien là, il faut aller voir tous les spécialistes puis ça coûte vraiment cher. Fait qu'on s'est dit, hey, on va faire venir tous les spécialistes puis on va éviter d'autres mondes à venir suivre ce cours-là qu'on a créé sur mesure pour faire ça. Finalement, genre ça, ça a pris de l'ampleur puis ça a retardé notre projet de construction. Mais là, on est rendu à le construire avec toute cette expertise-là puis vraiment faire un modèle qui exécute avec brio ce qu'on prêche, tu sais, de comment habiter de façon écologique dans la nature. Parce que c'est le défi, là, quand tu habites dans la nature, bien là, c'est comme tu prends ton char pour aller partout, là, tu as plein d'habitations dispersées, ça fait comment tu fais pour que densifier, mais quand même dans la nature, puis là, depuis que l'auto électrique est là, bien ça fait que habiter loin, c'est plus si pas loin que ça. Puis ça, il y a plein de gens qui vont faire les recherches pour les batteries, je vais vous en parler pendant des heures, mais c'est une solution écologique. Mais pour revenir à l'habitation, dans le fond, l'oasis, le concept, c'est avoir un milieu de vie exceptionnel, vraiment inspiré à un oasis où est-ce que tu as la paix et le calme dans ta chambre et que tu as les espaces communs pour rencontrer les gens et que, tu sais, tous les défis de la colocation, parce que dans le fond, le co-living, le concept de l'oasis, c'est le co-living, le co-living, c'est quoi? C'est de la colocation, puis la raison pourquoi qu'on était coloc quand on était étudiant, c'est parce qu'on n'avait pas le budget, on mettait nos ressources en commun. Fait que là, c'est la même chose, on met nos ressources en commun, mais on essaye de diminuer tous les points de friction. T'as-tu dit, tes colocs, quand ils sont agréables, ils te choisissent, après ça, les défis, c'est quoi? C'est la vaisselle, le ménage. Mais là, après ça, tu peux avoir quelqu'un qui a sa passion d'envie de prendre soin de la maison puis tu l'engages. Puis cette personne-là est là pour prendre soin et diminuer la friction. Nous, on avait créé ce modèle-là pour en revenir à ça pour pouvoir travailler, être vraiment focus sur ta mission. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de faire des systèmes puis de comprendre la planète puis les systèmes technologiques pour changer l'habitation, mais aussi comment qu'on s'implique dans la société. Fait que là, avec cette habitation-là, je pourrais donner tout mon temps, toute mon énergie pour focuser. Parce qu'on l'avait créé, juste pour être clair, on l'avait créé pour nous-mêmes, dans le sens que quand on a parti Solutionnera, on a loué au début parce qu'on n'avait pas le budget pour construire une nouvelle maison et tout ça, mais on a loué un ancien centre de personnes âgées qui avait fait faillite à Eastman et on a tout déménagé là, on avait chacun notre suite donc et on avait une personne, dans le fond, à temps plein qui faisait la nourriture et qui prenait soin de l'espace. Fait que nous, on donne tout le savoir pour que les gens passent à l'action puis on s'est dit OK, comment qu'on peut aider à ce que l'action avance plus vite? Fait qu'on s'est dit bien, on va juste les construire puis inviter les gens à venir habiter dedans puis on va construire différents modèles, tu sais. Il va y avoir des modèles puis en fait, nous, on l'a fait pour nous, jeunes travailleurs puis tout. Moi, maintenant que j'ai une famille, j'aimerais ça m'en construire un modèle comme ça pour deux familles. Chacun a comme sa unité familiale, genre premier, deuxième, avec sa salle de bain puis tout, puis les chambres pour les enfants puis ensuite, les espaces communs. Puis moi, c'est déjà comme ça que je vis dans le fond, nous, c'est chacun notre famille, chacun notre étage, c'est une maison unifamiliale mais on partage l'espace du bas puis il va y avoir la salle. Multigénérationnel peut-être. Non, mais nous, c'est deux familles, c'est nos meilleurs amis et on parle de notre oasis, de notre rêve, genre comme d'entrepreneur ou genre comme de vraiment genre motivé par sa mission mais pas faire à manger. Mais là, on pense que c'est d'autres jeunes qui vont venir nous voir puis il y en a un peu mais là, il y a vraiment comme... Il y a de tout, hein? Mais de tout, mais principalement, j'ai un archétype en tête, c'est la dame qui a fini d'éduquer ses enfants, qui est toute seule. Les enfants sont partis dans le fond de la maison. ses enfants sont partis de la maison puis tout. Puis là, elle est tannée d'avoir sa grande maison puis elle a le goût d'habiter avec ses amis. Elle a juste besoin de sa chambre puis ils viennent nous voir, ces gens-là qui sont pré-retraite au début de la retraite. Ils sont comme, « Hé, moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas m'en aller dans un centre de petits vieux. Je ne veux pas être tout seul dans ma grande maison. Je veux habiter avec du monde puis avoir du plaisir puis partager mon quotidien. » Puis tu sais, c'est fou, genre juste en ville, même à ça, tout le monde finit par avoir son appartement après l'école puis tu sais ça, tu as plus de budget, ça fait que tu n'as plus besoin de faire de la colocation mais quand tu viens tu as quand même le goût d'avoir du monde autour de toi. L'humain a besoin de… Puis ce qui est drôle, une chose que je trouve drôle par rapport à ça, c'est une maison unifamiliale. C'est un concept multigénérationnel dans le sens depuis la nuit des temps mais pour la plus grosse partie de cette nuit des temps-là, une famille, ce n'était pas une personne. Ce n'était pas deux personnes. C'était 8, 10, 12, 40, non pas 40, j'exagère, mais tu sais, c'était beaucoup de monde. Oui, c'était… Puis maintenant, une famille s'est rendue une personne, deux personnes puis là, chacun veut son propre truc puis c'est correct. Puis je pense que cette option-là… Avec le zéro, 83 enfants par famille. Oui, c'est ça, exact. Puis cette option-là n'est définitivement pas pour tout le monde. Ça, on est vraiment clair là-dessus mais on croit qu'il y a des gens, puis à notre surprise, plus qu'on pensait qu'il y avait un intérêt pour ça. Puis ça me pose quand même une question justement le fait d'être plus loin des centres-villes ou des centralités des commerces, des services, parce que je trouve qu'il y a une forme de contradiction malgré tout entre avoir une volonté de minimiser un peu son empreinte écologique au quotidien puis à côté de ça, à chaque déplacement, tu es obligé de prendre ta voiture. Fait que, est-ce qu'il y a des gens qui justement ont cherché à s'implanter plus en centre-ville? Est-ce que vous utilisez les vélos, mettons? Je sais, comment vous gérez ça? Tu sais, juste pour le mettre en perspective, ce que je trouve vraiment intéressant ou qui est un peu contre-intuitif, c'est que ce qu'on voit de l'écologie, mettons qu'on se dit une maison écologique, on a une image champêtre de la maison unifamiliale dans la forêt, genre à la campagne. Puis là, quand tu fais les mathématiques de l'empreinte écologique de tout ça versus une tour à condos en béton à Montréal, tu s'aperçois qu'habiter dans une tour en condos en béton à Montréal qui n'a pas été conçu pour être écologique, ce style de vie-là a moins d'empreintes que d'habiter dans une maison genre champêtre écologique en matériaux naturels à la campagne. C'est fascinant. Fait que là, nous, notre question, c'est comment qu'on peut faire... Premièrement, une des grosses solutions qui est là aujourd'hui, il faut juste le faire, c'est l'auto-électrique. C'est comme surtout au Québec, on est la plus propre au monde. Puis là, je n'ai pas dit qu'elle était parfaite, j'ai juste dit qu'elle était la plus propre au monde. On est juste les meilleurs. Fait que avec ça, ça fait qu'on peut se déplacer sans polluer. Puis aussi, juste parce que pour être direct dans la réduction, par exemple, quand nous, on vivait là, il y avait la Estia qu'on appelait la déesse du foyer, la personne qui prenait soin de l'espace. On a cherché genre la déesse du foyer puis en grec, Estias à la déesse du foyer. C'est l'énergie féminine, ça n'a pas besoin d'une femme, l'énergie féminine qui prend soin du lieu, qui s'assure que tout est toujours beau, agréable, que tout le monde est confortable. Puis cette personne-là adorait ce qu'elle faisait et c'était la personne qui partait de la maison le plus souvent parce que nous, on travaillait sur les lieux, tout était à proximité. C'est-à-dire, moi, à ce moment-là dans ma vie, j'utilisais mon auto en gros jamais. Tous mes amis sont là, mon travail est là, je mange là, tu sais, je n'allais jamais au resto ou de quoi de même. Ça fait que la vie se passe puis c'est sûr, c'est certain que ce modèle-là est super intéressant en ville, en village, à cœur villageois, je veux dire, où il y a l'avantage de pouvoir être un petit peu plus loin en n'étant pas, tu sais, c'est pas du tout là, tu pars le matin, tu reviens le soir puis tout ça. Puis c'est sûr que lui, il parle de la voiture électrique mais en plus, il y a la voiture électrique peut-être qui va se conduire toute seule dans un très, très court terme. Ça veut dire peut-être qu'il y aurait une voiture pour une oasis. Une voiture pour une oasis. Puis nous, c'est ça, ce qu'on est en train de faire, c'est une voiture électrique pour une oasis pour six individus plus des vélos. Puis après ça, tu as le choix vélo ou voiture au besoin. Donc, puis c'est sûr, mais ça ne l'enlève pas le fait que, tu sais, après ça, c'est des choix de vie. Moi, je trouve, il y a trois manières. Tu sais, lorsqu'on veut vraiment pour les changements climatiques, je crois qu'en ville, c'est le mieux. Puis après ça, par exemple, il y a ceux qui sont soignés à la campagne ou qui ont une adoration pour ça et où que moi, personnellement, je crois qu'il y a une pertinence à ce qu'il y ait des humains dans la nature ou plus proche de la nature s'ils sont là dans la perspective qu'ils sont des protecteurs aussi. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je ne crois pas que l'humain est de base un destructeur de la nature. On n'est pas obligé d'être là puis de détruire. On peut être là puis vivre vraiment en harmonie. Puis l'oasis, lorsqu'on le construit neuf, parce qu'il y en a qu'on achète pour rénover, il y en a d'autres qu'on construit neuf, on va vraiment au top de l'écologie qu'on ne pourrait pas se permettre dans une maison normale parce que ça coûterait trop cher. Mais lorsque tu prends cet extraordinaire-là, 100 % autonome en énergie, quand même connecté sur hydro, autonome en eau, toute la totale, on vise Living Building Challenge pour ceux qui connaissent le terme. Lorsque tu permets ça mais tu divises par six, là, ça devient possible. Mais en maison ni familiale, en tout cas, ça prend quelqu'un qui est très, très… En fait, je vais poursuivre un peu dans ta lignée, Francis. Moi, mon argument là-dessus, c'est que si tu retournes à la nuit des temps, l'humain, l'homme, OK, dans son développement, au début, il était nomade. Puis il s'est sédentarisé. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le milieu qui était le mieux adapté à ses besoins, qui répondait à ses besoins. Aujourd'hui, malheureusement, comment l'urbanisme, les aménagistes, encore là, je ne fais pas une généralité, mais la plupart, vont penser, c'est que c'est l'humain qui doit s'adapter à son habitat et non pas le contraire. Donc, souvent, même les centres à forte densité sont mal adaptés à l'humain pour multitude de… ou mal adaptés à leurs occupants ou à leurs habitants pour différentes raisons. Moi, je pense que dans une superficie comme le Québec ou le Canada, surtout en Amérique du Nord, on le voit un petit peu plus, l'éparpillement de la population est plus grande qu'exemple en Europe où les pays sont plus petits et la densité de la population est plus grande aussi sur un même territoire. l'occupation du territoire n'est pas la même. Bien, ici, ça existe déjà l'occupation du territoire. C'est juste que là, il faut cesser, comme Francis disait, il faut que le lieu soit adapté ou répondre aux besoins. Puis, il faut que l'habitant, l'humain, devienne un protecteur du territoire et non pas un exploitant du territoire. fait que c'est la différence à comprendre puis à voir dans le sens où, oui, la densité de la population en ville est importante, c'est très, très bien pour l'empreinte écologique et tout ça. Puis, il faut continuer à moderniser ça de la façon dont vous le faites. Mais il y a aussi l'existence de l'occupation du territoire au Québec, les régions, les styles et ça. Mais là, il faut trouver une façon que ce territoire-là, justement, ne devienne, ne s'appauvrisse pas et pouvoir revoir les façons de le penser et de l'occuper et ainsi de suite. Ça me donne le goût de sauter sur un autre projet dans lequel je m'implique qui est Collectif Espace. Moi, j'ai joué à un collectif comme un éco-quartier, un petit éco-quartier qui est en train de se créer en Estrie qui est vraiment cool. Puis, dans le fond, eux, ils ont acheté dans le fond d'un développeur immobilier en campagne justement qui faisait ce que tu dis, qui trouve un spot de zone et blanc puis qui se dit ici, au milieu de la forêt, sur un rang, je vais faire un développement immobilier. Un clos fermé. Oui. Puis là, gros projet avec des maisons à 1 million, finalement, a fait faillite. Je ne sais pas ce qui a fait faillite, mais en tout cas, ça a été racheté par le collectif que moi, j'ai joint. Il était comme, ah, nice, c'est déjà l'outil. Bon, comment... La rue est déjà là, c'est déjà développé, mais pas construit. Il n'y avait pas les maisons encore, c'était parfait. Donc là, le collectif Espace est arrivé, puis moi, j'ai joint ça, puis la réflexion, c'est tout, c'est comment qu'on amène l'accessibilité à la terre en campagne pour les jeunes qui viennent de là, qui veulent y retourner, puis retourner dans la nature. Fait que là, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, nous, il y a déjà une maison de construite, il y en a deux l'été prochain, puis tu sais, c'est vraiment cool, il y en a une genre, la maison typique éco-abordable, après ça, il y en a une qui va être en charve, une qui va être en paille, genre, moi, j'ai essayé de construire un oasis familial. Fait qu'il y a plein de projets, mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que là, ça crée comme un petit quartier à la campagne, parce que tu sais, le but de ça, c'est de donner l'accessibilité à la terre, mais l'accessibilité à la terre, il y a deux choses, il y a le prix, fait que tu sais, nous, c'est un développement immobilier de bénévoles, tu sais, c'est comme pratico-pratique, c'est ça qui se passe, on développe le territoire, on apprend comment qu'on fait ça, mais pour nous-mêmes, pour nous le rendre accessible, ça fait qu'on diminue le prix, puis de l'autre côté, dans le fond, on augmente les revenus, c'est que, dans le fond, comment qu'on fait pour que les gens puissent avoir un emploi sur place, pour qu'ils peuvent créer de l'abondance pour la société pour s'amener un revenu sur place, dans notre collectif, il y a une champignonneière, par exemple, qui est parfaitement adaptée à son milieu, c'est que là, c'est une petite forêt humide, proche d'un état, d'un grand marais, fait que là, qu'est-ce qu'on peut produire dans ce milieu-là, des champignons, c'est que là, Nicolas Van Calhoun, lui, il a dit, OK, selon le milieu où est-ce que je suis, la production la plus intelligente à faire, qui est écologique, c'est de produire des champignons localement, parce que c'est parfaitement adapté à mon milieu. Puis après ça, il y a ma copine, admettons, Félicia, qui va faire des écogites avec Martin dans la nature pour que les gens puissent venir faire l'expérience. Fait qu'on développe une petite zone, moi, j'aimerais même ça comme un jour qu'il y ait notre propre école là, puis on va travailler sur place. Tout se passe dans ce petit quartier-là dans la nature avec des maisons écologiques. C'est sûr que si vous nous demandiez à refaire, on aurait réussi, on aurait aimé que les lois soient différentes pour qu'on puisse construire nos maisons proches parce que, admettons, à Frélic-Burg, c'est une maison par cinq arcs. C'est ça. C'est beau fort avec des désavantages. C'est parfait, c'est parfait. Une maison par cinq arcs, mais on va faire cinq maisons dans 25 arcs, mais on va les faire vraiment proches. Oui, c'est ça. Comme ça, on a moins de chemin, on a moins d'empreintes. Mais ce qu'on a fait pour compenser, c'est qu'on a pris possession du territoire puis là, on a mis des servitudes. Puis on est en train de créer un organisme qui va protéger le territoire en plus des servitudes qui dit plein de choses supplémentaires puis qui entrent dans le territoire que tu ne peux pas couper la forêt, il y a des pratiques écologiques qui sont obligatoires puis tout ça. Fait qu'on vient dans le terrain puis on oblige des choses qui sont écologiques. Fait qu'on protège le territoire. Puis après ça, on met les choses en collectif. C'est-à-dire qu'admettons sur le lot qui serait supposé être mon lot privé, admettons, bien c'est vraiment parfait. Il y a déjà un peu un petit verger, des pommiers puis une place pour jardiner. Bien tout le monde va venir jardiner là. C'est bien plus efficace. Puis là, sur le terrain de Martin, il y a une belle petite rivière. Fait que c'est lui puis il peut vraiment qu'on fait un petit spa, un petit sauna à côté. Fait que là, on a toute la vision de comment est-ce que chacun sur nos terrains avec nos particularités puis notre abondance, comment on le met en commun puis qu'on le partage pour que la qualité de vie de tous s'élève tout en protégeant le territoire. Fait que ça, c'est un des projets que je participe que je trouve vraiment, vraiment hâte. On revient à notre sujet le plus spécifique puis on va conclure avec ça. J'ai comme une question pour vous qui est, je suis curieux, que ce soit vivre en ville, soit du multi ou quoi que ce soit comme ça, en plus écolo, en mini-maison ou en oasis ou éco-amo, si vous aviez soit un conseil ou quelque chose pour des gens qui aimeraient aller vers ça. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez soit leur dire ou pour conclure? Renseignez-vous beaucoup. Oui. Visitez, ça veut dire vivez l'expérience si vous en avez la chance. Pour ma part, pour mon... Pour ton... Pour prêcher, pour ma paroisse, pour prendre l'expression. Dans le fond, c'est la mini. Les gens ont souvent peur du petit. Mais lorsque tout est adapté, dans notre cas, nous, on adapte l'espace, le meuble. En fait, tout est adapté au concept de l'occupant. C'est-à-dire que tu n'achètes pas une mini-maison ou tu n'achètes pas une maison dans un catalogue sur le bord de la caisse chez Rona. C'est vraiment... Nous, on adapte chaque maison à l'occupant. C'est vraiment... Ça fait partie... On dit... La devise de notre entreprise, c'est adapter l'habitat et non pas l'humain. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez? Moi, je dirais avec les personnes, en tout cas les acteurs avec lesquels j'interviens qui sont les développeurs immobiliers. Oui. Puis, je dirais plutôt ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Allez faire des recherches. On peut y aller pas à pas aussi. Puis, surtout, travaillez avec les professionnels avec lesquels vous allez travailler par la suite pour les questionner. Puis, c'est eux qui vont apporter des réponses puis qui vont avoir des solutions qui ne sont pas nécessairement des solutions qui coûtent plus cher parce que c'est souvent une des grosses appréhensions. Oui. Mais il y a vraiment des solutions alternatives puis surtout prises très tôt dans un projet immobilier. Oui. On peut mettre en place des mesures très intéressantes qui ne coûtent pas plus cher puis qui vont apporter à la fois des mesures de lutte et d'adaptation aussi qui vont permettre de la résilience pour les occupants. Puis, j'aimerais peut-être ajouter parce que des fois, puis en plus, tu as tout à fait raison à ce qu'il y a ce qu'on appelle éco-abordable, c'est-à-dire que c'est plus écologique puis pas nécessairement plus cher ou très rentable dans le temps considérant que tu as une hypothèque, tu as tous les frais et tout ça. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, en tout cas, moi, j'ai le goût de te poser la question, la demande est grandissante et donc, il y a aussi la place à, oui, des fois, ça va coûter un petit peu plus cher mais les gens sont prêts à dire, bien moi, un petit peu plus cher, ça me convient pour avoir un espace qui est sain, qui est plus écologique, surtout en ville justement où est-ce qu'il y a une grande population. Oui, je pense que la demande est grandissante puis il ne faut pas hésiter à susciter la curiosité aussi des futurs occupants puis à les informer puis à leur faire part des différents choix. Si les personnes n'ont aucune idée, ils ne peuvent pas être demandeurs de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oui, exact. Je pense que les professionnels ont aussi un rôle de sensibilisation auprès du public. C'est ça, ça va dans les deux sens. Nous, en tant que public, mettons les personnes, si on le demande, là, ça fait comme, ah, bien là, ça fait dix clients qui me demandent est-ce que mon appart est écologique? Bon, peut-être que le prochain, il va être écologique parce que, tu sais, puis dans l'autre sens, eux, ils peuvent faire une éducation aussi. C'est ça. Cool, merci beaucoup. Fred, est-ce que tu avais un… Bien, j'aimais beaucoup, Alexandre, ton conseil, de s'informer puis si on peut l'essayer, mais moi, je ne disais pas si on peut essayer-le. Il faut trouver une façon de l'essayer, aller louer une mini-maison pour une semaine, tu sais, ou aller vous asseoir avec des… Faites un cercle d'acteurs si vous êtes développeur immobilier, tu sais, pour faire venir tous les professionnels puis juste commencer, tu sais, c'est pas quand tu es dans le projet immobilier, juste d'asseoir une dizaine de personnes autour d'une table, ce n'est pas un gros investissement pour te poser la question. Puis c'est tellement agréable pour vrai, c'est sincèrement, c'est incroyable. Les idées qui rebondissent, oui, les idées qui rebondissent, c'est ça. Puis on parlait de coûts rapidement, mais juste pour ajouter en conclusion, ça revient beaucoup, beaucoup à ce que je disais tantôt, c'est connaissance, planification. Oui. C'est 30 % d'économie pour vrai. C'est ce que tu es exécuté avec de l'économie. Le meilleur exemple que j'ai, c'est que si tu veux faire une maison écologique qui coûte le même coût à la place de prendre tes fenêtres puis avoir tout le tour de la maison n'importe où, tu les mets principalement au sud. C'est les mêmes fenêtres, c'est le même coût, mais c'est plus écologique. Puis ça coûte moins cher après ça. Servez de tout ce qui est passif, gratuit. Exact. On aime ça le gratis. Ça, c'est mon bon prix. Ça, c'est excellent. Dans la conclusion, pour moi, c'est de l'assayer puis si vous êtes intéressé par une éco-communauté, il y a plein d'endroits. Tu sais, il y a la cité écologique que Nebesna puis Étienne étaient supposés être là avec nous aujourd'hui qui offrent des stages, des formations pour si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après ça, pour l'habitant en Co-Lévingne, il y en a déjà à Montréal. Nous, on est sur le point d'en construire un. L'assayer, essayez-la pour une fin de semaine, une semaine. Si vous êtes vraiment intéressé, essayez-la pour un mois. On a des projets chez Mini aussi de pouvoir mettre des maisons en location court terme, une fin de semaine, une semaine. Ça fait que ça vaut la peine de visiter, explorer. Ça devient plus populaire. On peut le trouver sur Internet. On peut trouver des ressources. Oui, parce qu'entre l'idée que tu veux ça puis finalement comment ça se passe au quotidien, c'est peut-être différent. Peut-être que tu vas t'apercevoir que tu veux quelque chose de différent ou pas. Peut-être que tu vas tomber complètement en amour avec ça, même si c'était incertain. Ça fait qu'il faut vraiment l'essayer. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci à toi, Francis. Ça fait vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Pour terminer en beauté, j'ai quelques points importants. Le premier, c'est juste de vous faire un rappel. Ça fait quelques jours qu'on vous parle du concours, le grand concours Districtement Habitat, dans lequel le Solutionnera fait justement tirer le Certificat en Design de bâtiments écologiques que Frédéric a nommé un petit peu tantôt. Donc, d'une valeur de 1350 $. La chose importante, c'est qu'il faut aller s'inscrire sur le site web de District Habitat, donc districthabitat.ca, le plus tôt possible parce que c'est ce soir à 5 heures, donc vendredi, le 9 octobre, à 5 heures, qu'on va faire le prix du grand gagnant qui va se mériter, dans le fond, le Certificat en Design de bâtiments écologiques. Si vous avez le goût d'aller voir n'importe quel des experts qu'on a eu aujourd'hui dans l'émission d'aujourd'hui ou dans n'importe quelle des émissions de cette semaine ou de rencontrer tous les exposants, donc il y en a plusieurs puis on s'assure d'avoir des exposants qui ont des produits, des services vraiment intéressants au niveau écologique. Si vous avez le goût d'aller voir ça, vous pouvez aller voir directement sur le site de districthabitat.ca aussi. Vous allez voir les exposants actuels ainsi que ceux qui auront lieu qui seront disponibles pour les expositions en personne, donc à Terrebonne et à Brossard en 2021. Si vous avez aimé la vidéo ou n'importe quelle des autres vidéos, on vous encourage à partager au plus grand nombre, partager votre amour, mettez des petits likes, faites des petits cœurs partout sur Facebook. Si vous aimeriez revoir cet épisode ou la partager ou si vous aimeriez aller revoir n'importe quel des autres épisodes qui a eu lieu, vous pouvez aller également sur la chaîne YouTube de District Habitant pour voir et revoir autant de fois que vous désirez cette et ses émissions. Je termine en remerciant premièrement les intervenants, les invités. Merci beaucoup encore une fois. Un plaisir. Également, les présentateurs de cette semaine qui était Solutions ERA ainsi que les collaborateurs des Jardins qui rendent le tout possible. Et je voudrais aussi en phaser une dernière chose qui je crois pour moi qui est un symbole de ce qui se passe présentement dans le monde, c'est le fait que le District Habitat ait choisi de prendre une section complète d'un aussi grand festival, d'une aussi grande exposition pour focaliser leur attention sur le développement durable, les habitations plus saines, écologiques et autonomes. Alors, merci beaucoup à District Habitat pour avoir fait ce choix-là. Alors, je vous souhaite une super belle soirée. N'oubliez pas, d'ici quelques heures, allez vous inscrire pour pouvoir courir la chance de gagner le concours du certificat en dessin de bâtiments écologiques et on se revoit ce soir pour apprendre qui est le grand gagnant, le ou la grande gagnante. À très bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501